Un chapeau, un gant, une traînée de sang. Les enquêteurs étaient persuadés que ces indices les conduiraient au meurtrier. Le procureur croyait détenir un cas à toute épreuve, soutenu par des preuves scientifiques irréfutables. La défense argumenta que les preuves étaient douteuses et que les analyses scientifiques avaient été bâclées. Le jury exprima un doute raisonnable sur la culpabilité de Rental James Simpson et de sérieux doutes à propos des sciences légistes. Ce procès ébranla le milieu juridique aussi bien que celui de la science. Voici l'autopsie du procès de O.J. Simpson. Los Angeles, Californie, capitale mondiale. Ville réputée pour son climat, ses stars et ses scandales. Même selon les standards de cette ville de la démesure, les événements de juin 1994 furent consternants. Dans une banlieue cossue, on retrouva les corps de deux personnes brutalement assassinées. Le suspect numéro un était une vedette de football devenu acteur. Tous les regards se tournèrent vers la cour de Los Angeles, où le procès se déroulait comme un film hollywoodien. Pendant dix mois, l'état de la Californie versus Rental James Simpson teint l'affiche à la cour et sur les chaînes de télévision du monde entier. Le 3 octobre 1995, le public retint son souffle alors que le jury rendait son verdict. Il avait pris moins de trois heures pour rendre sa décision. Le verdict fut un choc pour les avocats du district de Los Angeles et pour les familles des victimes. Mais pour la défense, il confirmait l'importance de la qualité des éléments de preuve qui servent à incriminer quelqu'un. Depuis le début, à cause des médias, Simpson subissait son procès tout autant auprès du public. Certains approuvèrent le verdict alors que d'autres furent absolument stupéfaits. Le détective en homicide, Tom Lang, du département de police de Los Angeles, était un des hommes chargés de superviser la cueillette des indices sur les lieux du crime. Il y a des gens qui ont été condamnés à mort avec moins d'éléments de preuve, même avec un dixième de ce dont nous disposions. L'avocat de la défense, Barry Sheck, était l'un des membres de l'équipe exceptionnelle de Simpson et l'un des plus éloquents critiques des procédures d'enquête et des analyses faites dans le cas de Simpson. La façon dont les indices ont été recueillis par des spécialistes de Los Angeles, ainsi que les analyses du laboratoire du crime et du bureau du coroner, étaient tout à fait honteuses. Dès le début du procès, il devint clair que les sciences légistes seraient tout autant analysées que Simpson lui-même. Les méthodes utilisées et les pièces à conviction résisteraient-elles à l'examen transigeant de la défense ? Aucun témoin n'était présent lors du meurtre de Nicole Brown Simpson et de son ami Ronald Goldman. Mais le procureur croyait que les indices retrouvés sur la scène étaient très incriminants. Dans le secteur de Brentwood, Los Angeles, tôt le matin du 13 juin 1994, un chien attira des voisins vers la porte de l'appartement de Nicole Brown Simpson où gisait son corps, ainsi que celui de Ronald Goldman. Le ou les tueurs leur avaient tranché la gorge. Des empreintes de chaussures ensanglantées et des gouttes de sang à gauche de leur corps se dirigeaient vers une allée en retrait. Les policiers croyaient que les empreintes appartenaient à quelqu'un qui saignait de la main gauche alors qu'il quittait la scène. On retrouva également, près des corps, un gant imbibé de sang et un bonnet. Le tueur semblait les avoir laissés derrière lui. Après avoir interdit l'accès de la scène du crime au Curieux, les officiers contactèrent le département des homicides. Le détective Ling reçut un appel à 3h du matin le 13 juin. On lui demandait de s'occuper de cette enquête. Il arriva sur les lieux vers 4h25. Ma première impression a été qu'il s'agissait d'un meurtre violent, probablement dû à l'accès de rage d'un tueur unique. Le sol était jonché d'indices. Un gant de cuir, un bonnet de laine, le télé-avertisseur et les clés de voiture de Ron Goldman, des empreintes de chiens dans le sang et des empreintes de quelqu'un qui s'éloignait des corps. Les détectives devaient déterminer quels éléments étaient importants. Ils commencèrent avec le sang. En plus du genre d'enjambé, l'analyse de l'empreinte de souliers ensanglantés indiquait que le meurtrier marchait. Ce n'est pas ce à quoi on s'attendrait de quelqu'un qui a commis un double meurtre aussi brutal. Il y a une interruption dans son allure et deux ou trois empreintes qui sont tournées vers l'arrière, ce qui indique que le tueur s'est peut-être retourné pour regarder derrière lui. Quand il s'est retourné, s'est-il dit, j'ai perdu mon bonnet, j'ai perdu mon gant. Devrais-je y retourner ? Non, je devrais m'en aller. Il fait très noir par là. C'est peut-être ce que signifie l'hésitation dans son allure. À la requête de ses supérieurs, Lamb quitta la Seine pour aviser O.J. Simpson, ancienne vedette du football et acteur, que son ex-femme venait d'être tuée. Il se rendit à la maison de Simpson qui était dans le même secteur sur North Rockingham Drive avec son partenaire Phil Van Hatter et d'autres détectives assignés à cette enquête. L'un d'eux s'appelait Mark Furman. C'était la première fois que Lang et Van Hatter travaillaient avec Furman. Ils s'approchèrent du portail de la maison de Simpson qui était illuminée, mais n'obtèrent pas de réponse. Selon le témoignage de Mark Furman, pendant le procès, il aperçut une Ford Bronco blanche garée à la hâte à l'extérieur de la propriété. À travers la vitre, il aperçut un petit sac noir revêtu d'une étiquette sur laquelle était écrit « Orontal Productions ». Il en conclut que la voiture appartenait à O.J. Simpson. Il appelait ensuite Tom Lang pour lui montrer une découverte qu'il venait de faire. Près de la poignée de la portière du conducteur se trouvait une tache de sang. Lang raconta par la suite que craignant que Simpson ne soit blessé, il s'était entré dans sa propriété malgré l'absence de mandat. Furman enjambe à la grille d'un mètre cinquante pour faire entrer les autres détectives. Lang et Van Hatter vérifièrent la porte d'entrée principale pendant que Furman allait voir derrière la maison. Personne ne semblait être dans la demeure. Les détectives réveillaient Kato Kellen, un invité qui logeait dans un pavillon derrière la demeure principale. Ce dernier ignorait où Simpson se trouvait mais déclara au détective qu'il avait entendu des bruits derrière sa chambre plus tôt dans la soirée. Les policiers apprirent plus tard que Simpson était parti quelques heures plus tôt pour Chicago. Pendant que d'autres détectives poursuivaient les recherches, Furman seul alla vérifier ce qui avait bien pu causer le bruit dont lui avait parlé Kellen. Il découvrit un gant imbibé de sang au beau milieu d'une allée. Ce dernier semblait faire la paire avec le gant retrouvé sur la scène du meurtre. Furman alla chercher Van Hatter afin de lui faire constater sa découverte. La propriété de Simpson fut déclarée deuxième scène du crime. O.J. Simpson devint dès lors le suspect numéro un. Il n'était pas un suspect quand nous sommes arrivés initialement à la propriété, mais quand nous avons découvert le gant, il est définitivement devenu un suspect. Selon Philippe Van Hatter, le soleil qui se leva sur Los Angeles ce matin-là lui permit plus tard de discerner des gouttes de sang dans l'entrée chez Simpson. Ces gouttes partaient de la Bronco et se rendaient jusqu'à la demeure de Simpson. Plus tard, Van Hatter découvrit d'autres gouttes de sang dans le hall d'entrée. Il en trouva aussi sur le tableau de bord et les sièges de la Bronco. Van Hatter ordonna la saisie de la voiture et obtint à 10h45 un mandat pour fouiller la demeure. Pendant ce temps, Simpson était revenu de Chicago. La police l'avait avisé par téléphone du meurtre de son ex-femme. Il accepta d'être interrogé par les détectives Lang et Van Hatter sans la présence de son avocat. Les détectives remarquèrent qu'un doigt de sa main gauche portait une coupure assez profonde. Van Hatter demanda à plusieurs reprises à Simpson comment il s'était fait cette blessure. Ses réponses étaient incohérentes et contradictoires. Il commença par déclarer qu'il s'était coupé avec un verre à Chicago. Puis il changea son histoire en disant qu'il s'était peut-être coupé à Los Angeles et que la blessure s'était réouverte à Chicago. Lang et Van Hatter trouvèrent les explications de Simpson bien évasives. Ils commencèrent l'enquête de ces allées et venues la nuit des meurtres. Les enquêteurs retracèrent le chauffeur d'une limousine qui avait conduit Simpson à l'aéroport international de Los Angeles alors qu'il partait pour Chicago. Il était arrivé à la propriété de Simpson plus tôt que prévu soit vers 22h25. Il déclara qu'il n'avait pas vu la branco et qu'il n'avait pas non plus obtenu une réponse lorsqu'il avait sonné au portail. Il fit ensuite le tour du pâté de maison et revint un peu avant 23h. Le chauffeur remarqua alors la branco se garer dans la rue et il vit un homme noir courir dans l'allée devant la maison et y entrer. Il vit ensuite les lumières s'allumer. O.J. Simpson lui annonça ensuite par l'intercom qu'il s'était rendormi mais qu'il serait là dans un moment. La police avait estimé que le meurtre s'était produit vers 22h30. Selon le procureur, l'alibi de Simpson n'avait plus aucune validité. Les enquêteurs devaient maintenant découvrir le motif du crime. Ils interrogèrent des amis et des membres de la famille de Nicole Brown. Ces derniers croyaient que le meurtre était l'oeuvre d'un mari jaloux et abusif. Nicole, couverte de contusions, avait déjà fait appel à la police en 1989 déclarant que Simpson l'avait battu. « Si vous avez quelqu'un ici à 325 Gretna Green, il est revenu. « Ok, qu'est-ce que ça se ressemble ? » « Il est O.J. Simpson. Je pense que que vous connaissez son record. Peux-je juste faire quelqu'un ici ? « Ok, qu'est-ce qu'il fait là ? » « Il est juste venu. Il est juste venu. « Qu'est-ce qu'un de voiture il est ? » « Il est dans un bronco blanc. Mais first of all, il a cassé la porte de pour entrer avant. Condamnant ces actes de violence, la cour avait ordonné à Simpson de faire du bénévolat. Des amis déclarèrent que récemment ils pourchassaient Nicole, la menaçant et la pressant de lui revenir. Nicole s'était également rendu compte qu'un trousseau de clé de son appartement avait disparu. Ses clés allaient refaire surface après l'arrestation de Simpson. Quelques jours avant son assassinat, elle a dit à sa mère que ses clés lui manquaient, qu'elle croyait que Simpson les lui avait volées et nous les avons retrouvés sur lui. Grâce aux indices recueillis, la police de Los Angeles accusa Aurentel James Simpson des deux meurtres. Il devait se rendre aux autorités policières à 11 heures le 17 juin 1994. Après avoir constaté qu'il ne se présentait pas, la police se rendit chez lui pour découvrir qu'il s'était enfui. Alors que les agents commençaient leurs recherches, un hélicoptère de la télévision se mit à diffuser les images de Simpson et de son ami A.C. Collins à bord de la bronco blanche sur les routes de Los Angeles. Simpson se rendit finalement à la police à son retour à la propriété de Rockingham. Les indices et les analyses légistes semblaient confirmer la culpabilité de Simpson. Le procureur était convaincu d'obtenir gain de cause. Pourtant, ce cas allait jeter de sérieux doutes sur la validité des sciences légistes. Une semaine après l'enquête des meurtres de Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman, le département de police de Los Angeles se tourna vers le bureau du procureur. Les détectives Lang et Van Hatter ainsi que les avocats du procureur étaient convaincus de leur victoire imminente. Phil et moi avons calculé que les dix derniers meurtres sur lesquels nous avions travaillé ne totalisaient pas autant de preuves. Ce cas-ci avait sous aucun doute un très grand nombre d'éléments de preuves et je défie tout procureur de me dire le contraire, à moins que le meurtre se soit produit dans un stade devant 80 000 personnes. Jamais je n'avais vu autant d'informations et d'indices dans un cas criminel. Les procureurs disposaient de ce qu'ils considéraient être une montagne d'éléments de preuves. Les deux gants imbibés de sang, les gouttes de sang retrouvées sur la scène du crime, dans la branco de Simpson et même sur ses vêtements, en plus des cheveux prélevés sur le bonnet qui correspondait aux cheveux d'un Afro-américain. C'étaient des indices très importants, circonstanciels, mais d'une extrême importance. Ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est que tous les indices pointaient vers Simpson. Rien ne le disculpait. Rien ne démontrait que cet homme n'était pas le meurtrier. Le procès d'O.J. Simpson pour les meurtres de son ex-femme Nicole Brown et de son ami Ronald Goldman débuta en janvier 1995 à la cour du comté de Los Angeles. Les lois californiennes qui autorisent la télédiffusion des procès ont permis à des millions de personnes de voir au jour le jour se jouer le sort d'O.J. Simpson. Ce fut le procès le plus regardé de l'histoire. Pour le détective Lang, cet étalage médiatique s'ajoutait à la tâche déjà ardu de témoigner. Je suis à la barre pendant tous ces jours avec un jury en face de moi qui m'examine. Juste au-dessus d'eux se trouve une caméra et quelques 50 millions de personnes qui me regardent à la télé, en direct. Dois-je me concentrer sur cette caméra et ces millions de personnes ou plutôt sur les questions que me pose l'avocat ? C'est l'impact négatif que toute cette publicité a eu sur cette affaire. Le procureur tenterait de prouver que O.J. Simpson avait agi seul, tuant Brown et Goldman avec une efficacité brutale. Le sang de Brown avait été découvert sur Goldman et vice-versa. Pour l'équipe du procureur, cela signifiait que le même couteau avait été utilisé pour tuer les deux victimes. Afin d'illustrer comment les meurtres avaient pu être commis, le procureur demanda l'aide de l'expert en reconstitution de scène de crime, Rod Anglott. J'étudie les indices et je les laisse me parler. Puis j'essaie de soutenir ces indices en construisant une séquence logique. C'est le travail d'un expert en reconstitution. Cette semaine après le meurtre, Anglott se rendit pour la première fois sur la scène du crime afin de reconstituer le drame pièce par pièce. La première chose que j'ai faite est de tenter de comprendre la scène, les dimensions, l'espace. J'ai marché dans la maison de Nicole Brown, je suis allé à l'étage, je suis redescendu et j'ai observé. Vous savez ce que je cherchais ? Je ne sais jamais ce que je cherche. Je ne le sais que quand je le vois. Je sais ce qui ne va pas, c'est l'expérience. Ce n'est pas que je suis cérébral, mais seulement je sais. Je l'ai vu tant de fois qu'après un certain temps, on arrive à voir ce qui cloche. Cette reconstitution est basée sur le rapport écrit que Anglott a remis à la cour. Partant du principe que Simpson est bien le tueur, cette reconstitution démontre comment les meurtres auraient pu se produire ainsi que le temps qu'il aurait mis pour les commettre. La défense déclara que le crime impliquait une lutte d'au moins 15 minutes. Le procureur croyait pour sa part que tout s'était produit en seulement 30 secondes. Les indices suggèrent que lorsque Nicole est sortie, elle a été approchée par O.G. Simpson qui la frappait à la tête plusieurs fois. Ensuite, elle a été poignardée trois fois, très profondément, sur le côté gauche du cou. Elle tombe et se blesse le coude et le visage sur le sol de béton. Après qu'elle soit tombée, Rod Goldman intervient et une lutte s'engage entre les deux hommes. O.G. met son bras gauche autour du cou de Goldman et un de ses gants tombe par terre. O.G. immobilise Ron Goldman puis retourne vers Nicole. Il la soulève par les cheveux et lui tranche la gorge de la gauche vers la droite jusqu'au vertèbre. Il laisse sa tête retomber puis, avec le couteau ensanglanté, il revient et tranche la gorge de Ron Goldman. O.G. s'est blessé aux doigts et il saigne abondamment. Il laisse Goldman retomber sur son côté gauche, la position exacte dans laquelle nous l'avons retrouvé, puis il retourne vers Nicole, pose le pied sur son dos. Il y avait l'empreinte d'un pied à cet endroit et il quitte la scène. Anglert émite également une hypothèse à propos de la façon dont le gant avait été laissé sur la scène du crime et comment Simpson s'était coupé à la main. C'est cohérent par rapport à la façon dont le gant a été retiré de la main de Simpson. Pendant la lutte, le gant s'est enlevé et tombé sur le sol. On peut remarquer que la lame du couteau est alors parallèle à l'endroit où se serait trouvée la main de Simpson. Et c'est à ce moment-là qu'il se serait fait l'incision qu'il avait au doigt. Tout est parallèle, rien n'est transversal et c'est cohérent avec la coupure. Les procureurs croyaient que cette coupure au doigt de Simpson expliquait l'incriminante traînée de sang laissée sur les lieux. Cet indice, en plus du motif de Simpson et l'absence d'alibi, suffirait probablement à prouver sa culpabilité. Mais le procureur ne disposait pas de preuves formelles contre Simpson. Il devrait tenter d'étoffer son cas en faisant analyser l'ADN des taches de sang. Depuis les 20 dernières années, l'analyse de l'ADN a révolutionné la façon dont sont menées les enquêtes criminelles. Jusqu'à tout récemment, les analyses de sang n'étaient pas assez élaborées pour permettre l'inculpation de criminels. Elles ne déterminaient que son type A, O, B ou AB. Mais au début des années 80, les scientifiques ont mis au point une façon d'analyser l'ADN dans les sangs humains. L'ADN qui se trouve dans chacune des cellules de notre corps contient les codes de notre identité. La couleur de nos yeux, notre taille, la couleur de nos cheveux, la taille de notre cerveau et ainsi de suite. Puisqu'aucun être humain n'est identique à un autre, aucun ne partagera le même code d'ADN, exception faite des jumeaux homozygotes, c'est-à-dire identiques. L'analyse de ce code permet aux scientifiques d'identifier les caractéristiques ou les marques qui distinguent une personne d'une autre. Deux genres de tests peuvent être effectués pour isoler et identifier l'ADN humain. Le premier s'appelle réaction en chaîne de polymérisation ou RCP et requiert un petit échantillon de sang qui est dupliqué jusqu'à ce qu'il soit en quantité suffisante pour être analysé. Le second test s'appelle polymorphisme de longueur de fragments de restriction et il requiert un échantillonnage plus important de cellules. Dans le cas de Simpson, on effectua généralement le RCP. Même si la majorité des tribunaux acceptent les analyses d'ADN, une controverse existe encore au sujet de leur fiabilité et des méthodes utilisées. Par le passé, la science des empreintes digitales était très controversée. De la même façon, les critiques aujourd'hui se demandent si les scientifiques arrivent vraiment à déchiffrer le code d'ADN. Cette spécialité est de surcroît difficile à expliquer et les membres du jury ont souvent du mal à la comprendre. Dans le cas de l'affaire Simpson, les résultats des analyses d'ADN étaient tout simplement remarquables. Un spécialiste du procureur déclara que les gouttes de sang retrouvées sur la scène du crime étaient plus que probablement celles d'O.J. Simpson. Les probabilités que ce sang était appartenu à quelqu'un d'autre n'étaient que de 1 sur 170 millions. Le sang retrouvé sur la clôture arrière de la scène du crime fut également attribué à Simpson. Dans ce cas-ci, les chances que ce sang est appartenu à quelqu'un d'autre n'étaient que de 1 sur plusieurs milliards, soit plus que la population de la planète. La preuve qu'il s'agissait du sang de O.J. Simpson était tout simplement irréfutable. On attribua également à Simpson le sang retrouvé sur la porte de la bronco, le tableau de bord ainsi que l'interrupteur des phares. Simpson avait déclaré à la police qu'il avait conduit la bronco la dernière fois le jour du meurtre avant le crépuscule. Voici le spécialiste en reconstitution des scènes du crime Rod Anglott. Quand allumons-nous nos phares ? Le jour ? Pas vraiment. Donc, il y avait des traces de sang qui correspondaient au sang de Simpson. Mais encore plus remarquable était la console entre le siège du conducteur et celui du passager. On y a découvert plusieurs traces de sang et complètement vers le côté arrière-droit de la console près du siège du passager on pouvait clairement voir des marques de doigts puis une autre marque. Ces marques de sang portaient l'ADN de Rod Goldman et de Nicole Simpson. La défense fit témoigner Herbert McDonald expert en projection de sang qui déclara qu'il fallait être méfiant compte tenu de la petite quantité de sang découverte. Je ne vois pas comment quiconque aurait pu se retrouver dans une lutte avec Ron Goldman et Nicole Brown où l'endroit était complètement recouvert de sang et ne pas avoir plus de sang que ce qu'on a retrouvé sur M. Simpson ou dans sa bronco. Selon mes estimés le sang retrouvé dans la bronco n'équivalait qu'à une seule goutte de sang. Mais en plus du sang dans la bronco le procureur avait fait analyser l'ADN du sang sur le gant découvert derrière le pavillon de Keto Kelling. Encore une fois l'ADN correspondait à celui des victimes. Les analyses et les indices recueillis par la police et le procureur pointaient à nouveau O.J. Simpson. La défense allait rétorquer à son tour en pointant du doigt la police. La défense de Simpson allait concentrer ses efforts sur le déroulement des événements qui débutaient dès les premières heures du 13 juin 1994. Selon l'avocat de la défense Barry Sheck les choses qui s'étaient produites ou au contraire ne s'étaient pas produites dans les 24 heures suivant les meurtres suffisaient à mettre en doute des arguments du procureur. Il y avait un manque total de coordination entre les analystes, les détectives et les médecins légistes. On aurait dû s'assurer que personne n'accéderait à la scène du crime avant qu'elle n'ait été minutieusement analysée, s'assurer qu'on avait tout vu avant de laisser n'importe lequel superviseur ou autre aller venir et détruire les indices de la scène. Pour la défense, il s'agissait de prouver que la cueillette des indices s'était déroulée de la plus mauvaise façon. Ce qui est important dans le cas de Simpson, c'est la façon dont la scène du crime a été traitée et les conséquences du travail de laboratoire. Je me réfère ici à la façon dont les analystes ont recueilli les indices, la façon dont ces indices ont été initialement traités au laboratoire et la façon dont le bureau du coroner s'est occupé de toute l'affaire. À 7h30, les équipes caméra arrivaient déjà sur la scène des meurtres de South Bundy Drive. Rod Anglott croit que la présence des caméras a sérieusement affecté la façon dont la scène du crime a été analysée. C'est très difficile de faire son boulot quand on a 15 ou 20 caméras à quelques mètres de soi et que des journalistes essaient de faire leur enquête. C'est extrêmement difficile de se concentrer. Pensons-nous aux indices que nous sommes en train de recueillir ou à ces gens qui sont derrière nous et qui nous filment. Vous voyez ce que je veux dire. Le détective Lang qui était responsable de l'enquête fut incapable de faire arrêter les prises de vue mais il tenta tout de même de protéger des regards des indices importants. Il décida de recouvrir le corps de Brown d'une couverture prise dans sa maison. Ce geste lui valut des critiques lors du procès. Les corps en eux-mêmes constituent des indices. La façon dont le sang a coulé est un indice. Si une équipe caméra filme et diffuse ces images cela peut sérieusement compromettre l'enquête et nous empêcher d'utiliser cette information lorsqu'on interrogera un suspect potentiel. Les médias disposent aujourd'hui de lentilles qui peuvent filmer un cheveu à 60 mètres et ils ne faisaient que se concentrer sur cette même victime ni Carl Brown et les autres indices. C'est une des raisons pour laquelle le corps a été recouvert. Ils ont pris une couverture pour recouvrir les corps. Ils ont ainsi ajouté des poils et des fibres à la scène ce qui peut être une grave erreur lorsqu'un cas tel que celui-ci repose sur les poils et les cheveux. D'où provenait-il maintenant ? Un seul décor avait été recouvert et Lang était convaincu que ces raisons étaient justifiées. L'avons-nous contaminé ? C'est toujours possible mais dans ce cas-ci c'était la chose à faire puisque nous n'avons pas retrouvé de contaminants. On n'a retrouvé aucun poil étranger, fibres ou débris sur Nicole Brown et ses vêtements. Nous avons utilisé une couverture propre comme celle d'un hôpital. Les caméras étaient ainsi devenues un outil essentiel pour la défense. Nous avons pu obtenir des images des officiers alors qu'ils travaillaient sur la scène du crime et nous avons pu démontrer qu'ils ne changeaient pas leurs gants, qu'ils mélangeaient les indices, que des gens allaient et venaient sur la scène du crime alors qu'ils n'auraient même pas dû être là. À partir de ce moment, la défense concentra son argumentation sur le fait que le sang retrouvé avait été contaminé. Lorsque le sang s'écoule, des bactéries commencent immédiatement à le décomposer ainsi que l'ADN qui s'y trouve. La défense suggéra que la mauvaise manipulation avait détérioré le sang à un point tel que les résultats des analyses ne pouvaient plus être fiables. L'analyste en chef Dennis Fang avait recueilli les échantillons de sang avec des tampons puis les avait transférés sur des bandes de coton. Ces bandes devaient être sèches avant d'être enveloppées dans des pochettes de tissu pour être envoyées au laboratoire. Mais plusieurs de ces pochettes étaient tachées de sang, ce qui prouvait que les bandes de coton étaient encore humides avant d'être placées à l'intérieur. Cela avait pu encourager l'activité bactérienne. Fang avait également laissé ses échantillons de sang dans sa fourgonnette pendant des heures sans air climatisé sous le chaud soleil de la Californie. La dernière chose à faire, c'est de mettre tout ça dans un sac de plastique, de le laisser à cuire dans un camion pendant sept heures parce que l'ADN se détériore. Le thème de la contamination fut le sujet le plus controversé du procès. Les meurtres ne se produisent pas dans des conditions de laboratoire. Il y a eu contamination, mais il y a toujours contamination. Et ils ont essayé de faire croire que cela avait pu affecter les résultats des analyses. mais la vérité, c'est que ça n'a rien changé. La vérité, c'est que si l'on considère strictement l'ADN, on aurait pu recueillir les échantillons de sang, les déposer sur Bundy Drive pendant un mois et laisser les voitures passer dessus puis les reprendre. Est-ce que ça les aurait contaminés ? Bien sûr que ça les aurait contaminés. Mais est-ce que ça aurait changé les propriétés de l'ADN ? Est-ce que ça aurait fait apparaître l'ADN d'Otj Simpson ? Non. C'est là où ça n'y est pas. C'est aussi simple que ça. Mais Sheik avait un autre argument en réserve. Il déclara que les analystes avaient peut-être mélangé les échantillons de sang afin qu'on ne puisse pas faire la différence entre le sang de l'un ou de l'autre. Dennis Fang avait commencé par prélever des gouttes de sang chez Simpson puis il était arrivé sur la scène du crime pour y prélever d'autres échantillons de sang. Sheik contre-interrogea Fang très durement soulevant des doutes quant au fait que ce dernier avait porté des gants pendant la cueillette des indices sur la scène du crime. Il y a eu un moment pendant le procès dont tout le monde se souvient. c'est quand M. Fang soulevant une enveloppe provenant de la scène a dit qu'il portait des gants pendant l'enquête. Soudainement tout le monde dans la cour s'est rivé à l'écran vidéo où on pouvait clairement voir Dennis Fang saisir l'enveloppe sans ses gants. La défense fit encore un pas en déclarant qu'en plus des procédures bâclées de collecte des indices d'autres erreurs avaient été commises lors de l'analyse des échantillons. Leurs manipulations avaient été à ce point mal faites qu'on ne pouvait plus se fier aux résultats. C'était un laboratoire qui fonctionnait sans protocole. Personne n'y avait reçu une formation adéquate. C'était évident. La défense contrecarra tous les arguments du procureur en énonçant une nouvelle théorie celle d'une conspiration de la police pour piéger Simpson. La montagne d'indices du procureur était en train de se transformer en un amas de détritus. La défense avançait maintenant que les indices avaient peut-être été placés intentionnellement. L'argument principal tournait autour de la clôture arrière de l'appartement de Nicole Brown. Selon certains témoins, la police était retournée sur les lieux du crime trois semaines après les meurtres et découvert le sang de Simpson sur la clôture près des empreintes de souliers ensanglantés du tueur. Le fait que ce sang n'ait pas été prélevé lors de l'enquête permit à la défense de déclarer qu'il ne se trouvait peut-être pas là au moment du meurtre. Le détective Tom Lang reconnaît que le sang sur la clôture aurait dû être prélevé beaucoup plus tôt. Simpson avait consenti à donner un échantillon sanguin lors de son premier interrogatoire. La défense déclara que quelqu'un s'en était peut-être servi pour en appliquer sur la clôture. Même s'il avait été exposé plus longtemps aux éléments, l'ADN de cet échantillon n'était pas aussi décomposé que celui du sang recueilli quelques heures seulement après le crime. Le procès d'O.J. Simpson atteignit son point culminant avec l'arrivée de ces gants dont un portait des traces du sang des deux victimes. Selon des témoignages pendant le procès, l'un des gants avait été retrouvé sur la scène du crime. L'autre était à la propriété de Simpson sur Rockingham Drive. La cour fut le théâtre d'une démonstration maintenant notoire. Le procureur demanda à Simpson d'enfiler la paire de gants devant le jury. Le résultat fut désastreux. Les gants étaient trop petits pour lui. La partie du procureur fut obligée de trouver rapidement une explication. Un ancien dirigeant de la compagnie qui les fabriquait vint témoigner que les gants s'ils étaient trempés dans le sang puis séchés pouvaient avoir rétréci de 10 à 15%. Afin de vérifier la validité d'une telle hypothèse, McDonald tenta l'expérience avec une paire de gants identiques. J'ai pris ces gants qui m'ont été envoyés et je leur ai appliqué mon propre sang sous des conditions contrôlées. Je savais donc exactement la quantité de sang appliqué. Ils étaient vraiment imbibés. On a bien fait rentrer le sang dans les gants puis on les a laissés sécher. Juste avant l'expérience, McDonald avait photocopié un des gants afin de pouvoir comparer sa taille. après avoir été imbibé de sang puis laissé assécher, il en refit une photocopie. Il ne l'avait même pas rétréci de 1%. Il tenta ensuite de découvrir quelle aurait été la taille du gant s'il avait rétréci autant que le fabricant le prétendait. A l'aide d'un photocopieur, il en fit une réduction de 10 et de 15% de sa taille originale. La différence était énorme. Une réduction de 15% signifiait que le gant aurait été plus petit d'au moins 5 cm. Selon McDonald, cette différence était trop importante. Il devenait peu probable que la paire de gants ait appartenu à Simpson. La défense disposait d'un nouvel argument pour étayer son hypothèse de conspiration. On avait déjà suggéré que le sang avait été placé intentionnellement sur la clôture de la scène du crime et sur les chaussettes retrouvées dans la chambre de Simpson. On pouvait maintenant pousser encore plus loin l'hypothèse en suggérant que le gant retrouvé à la propriété de Simpson y avait été placé délibérément. Mark Furman était seul lorsqu'il avait découvert le gant à la propriété de Rockingham Drive. Il avait été également l'un des premiers détectives à arriver chez Nicole Brown où le premier gant avait été découvert. La défense déclara que Furman avait peut-être ramassé le second gant sur la scène du crime, l'avait apporté à la propriété de Simpson et l'avait déposé sur l'allée derrière le bungalow de Kato Kelling. Le détective Lang croit qu'il est absolument impossible que Furman ait pris ce deuxième gant puisqu'il a été le 13e détective à signer le registre de la police. Il y a eu 12 personnes avant Furman qui n'ont vu qu'un gant et la façon dont Furman a trouvé le gant est très logique. Il a fait ce que n'importe quel enquêteur aurait fait. Il poursuivait son enquête après l'interrogatoire avec Kato Kelling. La défense continuant sur sa lancée déclara que Furman s'était peut-être servi du gant pour appliquer le sang des victimes à l'intérieur de la bronco de Simpson. Cette déclaration fit s'insurger la police de Los Angeles. Mark Furman n'a pas mis de sang intentionnellement. Il n'a pas fait ça. Il ne saurait pas comment le faire et il n'y a pas de preuves de ça. Aucune. Il n'y avait aucune éclaboussure dans la bronco, même pas une goutte. Ce n'était que des transferts et l'analyse a démontré que les transferts correspondaient à quelqu'un qui aurait eu du sang sur ses mains ou ses vêtements et qui auraient ouvert la portière de l'intérieur, allumé les phares, placé des choses sur le siège pour arriver à faire ça intentionnellement. La personne aurait dû avoir de telles connaissances et une telle clairvoyance. Moi-même, je n'aurais pas cette capacité. Je ne connais personne qui aurait pu le faire de façon cohérente et ensuite sur les chaussettes dans la maison. C'est impossible. La défense ne disposait pas non plus de motifs qui auraient poussé Furman à placer ce gant. Mais elle ne tarda pas à trouver une solution. Ce fut le moment le plus spectaculaire du procès. La défense prouva que Furman avait déjà exprimé ça et non vers les Noirs. En jouant la carte du racisme, la défense avait porté un coup sévère à la partie adverse. Le procureur était à ce point certain de la validité de ces indices légistes qu'il avait choisi afin de ne pas ennouiller le jury, de ne pas les présenter tous. Pour sa part, la défense avait réussi à détruire chaque élément de preuve présenté par le procureur en déclarant qu'ils avaient tous été contaminés par négligence et non-respect des procédures établies. Le 3 octobre 1995, Arental James Simpson fut déclaré non coupable des meurtres de Nicole Brown Simpson et de Ronald Goldman. Tom Lang est convaincu que le jury n'a même pas considéré les preuves présentées par le procureur. Le procureur a prouvé son point de vue hors de tout doute raisonnable. Je n'ai jamais vu autant de pièces à conviction. En plus, il y en a beaucoup qui n'ont même pas été présentées. En tout cas, moi, j'en ai jamais autant vu. Quand un jury revient après seulement deux heures et demie, c'est évident qu'il n'a pas fait ce qu'il est censé faire. Peu importe le résultat, peu importe s'il était coupable ou non, ils n'ont pas fait ce qu'on leur a dit de faire et la cour ne les a pas guidés. L'avocat de la défense, Barry Sheck, croit que le verdict du jury était basé strictement sur le doute raisonnable. Il croit également que la façon dont la police de Los Angeles s'est occupée du cas est totalement inadéquate. Les gens de la communauté légiste reconnaissent que ce n'était pas correct, que les procédures étaient inacceptables. Plus la technologie fait des avancées, plus les indices légistes sont importants et plus il devient essentiel que ces gens développent et maintiennent un haut niveau d'objectivité et de professionnalisme. Ces laboratoires judiciaires sont notre meilleure arme pour faire arrêter les vrais coupables et exonérer les vrais innocents. Après l'acquittement de Simpson, les avocats qui représentaient les familles des victimes profitèrent des erreurs du procès criminel. Ils présentèrent de nouveaux indices tels que la paire de chaussures de luxe de marque Bruno Bagley que portait Simpson et qui avait laissé des empreintes sur la scène du crime. L'accusation n'avait qu'à convaincre la majorité des jurés soit plus de 50% de la culpabilité de Simpson. Cette fois-ci, O.J. Simpson fut jugé coupable des meurtres de Ronald Goldman et de Nicole Brown et fut condamné à verser la somme de 33,5 millions de dollars aux familles des victimes. Durant le procès criminel, les avocats du procureur étaient convaincus de détenir des preuves irréfutables. Ils avaient tort. La négligence des analystes a enlevé toute validité aux pièces à conviction. Elle n'a servi qu'à éveiller les doutes. Le milieu scientifique subit encore les séquelles du procès de Simpson puisque la science légiste est montée elle aussi à la barre. Il a été clairement démontré que le témoin le plus fiable peut facilement devenir le plus fragile. Sous-titrage Société Radio-Canada